Tout commence en mai 2014. Soutenu par les syndicats Sud et CGT, M. Comon obtient sur décision du Conseil des Prud'hommes la transformation de ses CDD à la poste en contrat à durée indéterminée. En parallèle, l'entreprise de services publics fait appel. Mais il y a quelques semaines, plus de deux ans après la signature de son CDI, le facteur a dû faire face à une mauvaise nouvelle. Il a reçu un courrier par voie d'huissier en plus, donc c'est quand même assez violent quand on reçoit un huissier à la porte de chez soi, lui signifiant que son dernier contrat CDD était arrivé à terme le 3 mai 2014 et qu'il n'avait donc du coup plus besoin de se présenter à son poste de travail. Le 2 février dernier, la cour d'appel de Rouen a purement et simplement annulé le jugement des Prud'hommes et de fait le CDI. Elle a tout simplement repris exactement la même argumentation qu'on avait développée devant le Conseil des Prud'hommes. Elle a examiné un par un les arguments de M. Comon. Elle a considéré que sur certains points ça n'était pas fondé, sur d'autres points ça n'était pas prouvé. Et on n'a fait qu'appliquer la loi comme on l'avait appliquée en sa faveur la première fois quand le Conseil des Prud'hommes avait jugé le contraire. Jouant par téléphone, M. Comon a dit vouloir prendre du recul et n'a pas souhaité s'exprimer sur sa situation. Il n'a pas encore décidé s'il saisira ou non la cour de cassation. Sous-titrage Société Radio-Canada